Merci beaucoup, merci les gars. Le général d'armée Thieu et Songuesa Christian, chef d'état-major général de Yuffard, a présidé ce mardi 7 novembre 2023 une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le chef d'état-major de la Force Terrestre. A cette occasion, le général d'armée Thieu et Songuesa Christian a annoncé la désignation sur instruction du président de la République. Le commandant suprême d'Yuffard, c'est Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, du lieutenant-général Sikabwe Asindafal, en qualité de coordonnateur des opérations au Nord Kivu. Comme le précise ici, le lieutenant-colonien Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations. Chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thieu et Oue Christian, séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au Centre Conjeu de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouverneur militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sikabwe Asindafal, commandant de la Force terrestre. Le chef d'état-major général d'IFARDEC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et secrétaire présenté par le général Thirimoani Kouba-Piter, gouverneur militaire intérimaire du Nord-Kivu. Il a ensuite visité quelques positions d'IFARDEC dans le territoire de l'Iragong.